Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? a répondu Papendi Aïe, au bord des larmes, à la sénatrice Melanie Vogel ce mercredi 18 janvier. L'écologiste venait de lui rappeler qu'il avait seulement 13 ans et toute une vie devant lui, pourtant le 7 janvier dernier Lucas s'est donné la mort. Pourquoi en 2023 en France un gamaine homosexuel en arrive-t-il à se suicider ? a-t-elle demandé au ministre de l'éducation nationale. De quoi susciter chez lui une vive émotion. J'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis, à d'abord déclarer Papendi Aïe dans une voie laissant poindre les sanglots. Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre l'homophobie parce que l'homophobie tue, oui, doit demeurer une priorité du gouvernement, a-t-il ajouté, avant de rappeler que l'orientation sexuelle est souvent un point d'appui des auteurs de harcèlement. En matière d'homophobie et d'égalité entre les femmes et les hommes, la prévention passe en particulier par l'éducation à la sexualité. Si est-il pour cela que dès septembre dernier, j'ai pris des mesures pour rendre effectifs ces enseignements qui, admettons-le, ne sont pas correctement assurés aujourd'hui, a reconnu Papendi Aïe au Sénat. En septembre dernier, la famille de Lucas avait alerté l'éducation nationale des moqueries dont il était victime, mais il n'y avait pas eu de dépôt de plainte. Interrogée par France Télévisions, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale dans les Vosges, Valérie Dautresme, quatre élèves concernés avaient été reçus pour un rappel à l'ordre très ferme. Depuis, cette dernière pensait que les choses s'étaient améliorées. L'établissement de Lucas faisait pourtant partie du dispositif phare, destiné à prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire dans les écoles et les collèges. De plus, la ligne suicide écoute est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 01 45 39 40 00. Mais cela n'a pas permis de sauver Lucas. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borneo avant encore du chemin à faire, reconnaît Pape Dihaï, très ému sur la lutte contre l'homophobie à l'école. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai décidé que dans chaque académie devait être généralisé dans les prochaines semaines, des groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre les LGBT phobies. Et je vais suivre cela personnellement, a assuré le ministre de l'Éducation, promettant de faire changer les représentations. Car la sénatrice Mélanie Vogel estime aussi qu'il y a une responsabilité des politiques qui ont véhiculé des positions homophobes. Nous avons encore du chemin à faire. Le harcèlement est une question qui concerne tout le monde, de même que l'homophobie. L'éducation nationale est pleinement engagée en la matière. Vous pouvez compter sur moi, a-t-il conclu, avant d'être copieusement applaudi par les sénateurs. Une séquence bouleversante diffusée sur LCP. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture publique Sénat. 3 – 1 2